voilà chers amis chers camarades j'espère que vous allez bien moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui on va parler des réactions qui ont fait suite à la parution hier d'un interview que j'ai réalisé avec annie ramadan et ça a fait réagir pas mal de gens sur les réseaux sociaux particulièrement sur x donc ça posait un certain nombre de questions alors parfois un peu agressivement enfin bon ben voilà c'est le jeu quand on fait quand on fait mon métier mais je voulais répondre sur deux plans déjà expliqué pourquoi j'ai fait ce papier pourquoi je pensais que ce serait un bon entretien pourquoi un entretien n'est pas une tribune et en fait pourquoi il ya un immense malentendu de manière générale sur mon rôle de journaliste et puis dans un deuxième temps je veux aussi vous expliquer finalement ben pourquoi je fais ce que je fais en général puisqu'on a posé la question de mes motivations voilà et je vais faire ça en buvant mon café d'ailleurs je vais faire ça maintenant pendant qu'il est chaud et un peu tranquille puisque eh bien j'ai envoyé aujourd'hui toutes les factures par rapport à mes mandats vous savez que le journal ne paye qu'une partie de mon loyer disons et que pour le reste je prends des mandats ils sont derrière moi les factures sont parties donc j'ai quelques jours et un tout petit peu de tranquillité et en plus on a fait le bouclage hier soir avec ma femme donc je suis peinard c'est un peu le début des vacances même si j'ai quand même mis la tenue de combat donc je vais revenir avec vous sur quelques remarques que j'ai reçus hier et que vous voyez déjà sur la sur la vignette de cette vidéo l'une qui m'a intéressé et bien disait que les voix du journalisme était impénétrable avec un peu d'ironie mais celle là je vais y revenir donc dans la deuxième partie de cette vidéo dans un premier temps ce qui m'intéresse c'est ces remarques où on me dit que je fais l'apologie du terrorisme en faisant l'interview de Annie Ramadan alors c'est une remarque que je trouve intéressante parce que il y a un mois eh bien j'ai fait l'interview de l'ambassadrice d'Israël en Suisse je l'ai fait avec je crois pas moins de courtoisie disons que celle de Annie Ramadan et si on regarde les deux interviews l'une à côté de l'autre je pense qu'il est bien difficile de savoir vers quel camp s'il fallait en choisir un va ma sympathie et justement c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que j'ai aussi un autre commentaire là je l'ai fait défiler où je vois qu'on me dit qu'aujourd'hui je soutiens les islamistes fréristes bon parce que j'ai fait cette interview bon là encore c'est une personne qui n'a pas lu ce que j'ai fait très certainement qui pose cette question mais enfin ça pose une ça pose la question plus générale disons du rôle d'un entretien est-ce que faire un entretien s'est donné une tribune et ça c'est un premier point auquel je voulais répondre c'est à dire que bah pourquoi je effectivement j'ai pris le train pour aller chez Annie Ramadan pour cette discussion et bien simplement parce que je pensais que ça serait un bon entretien parce que je pensais qu'il serait courtois même s'il y aurait du nerf quoi j'entends c'est pas un truc on est pas en train de discuter entre convaincus on se bagarre mais avec courtoisie avec une dimension un peu chevaleresque je trouve qui manque à l'époque et qui est au coeur des valeurs que je charrie avec ce journal ensuite on me dit oui mais si tu lui donnes la parole quelque part tu cautionnes avec cette question est ce que je donnerais la parole à poutine quelqu'un m'a posé cette question alors la réponse est évidemment oui comme à peu près n'importe quel journaliste journaliste qui voudrait pas voir poutine à mon avis bon ben il faut qu'il change de métier s'il veut parler cas des gens bien et bien il faut qu'il fasse le fan club qui fasse le journal d'un fan club je sais pas de bernard minet ou de ou d'annick nord enfin quelque chose comme ça mais enfin être journaliste ça veut dire qu'on donne la parole avec des gens auxquels on est d'accord enfin avec lesquels on est d'accord et avec des gens évidemment avec lesquels on ne se sent rien en commun alors je ne dirais pas à quelle catégorie appartient Annie Ramadan mais enfin notre rôle est de poser des questions ces questions elles doivent bousculer la personne elles doivent parfois le pousser la poussée dans ses retranchements et je crois que c'est ce que j'ai fait avec cette interview donc évidemment ça n'est pas une tribune il y a un journal d'ailleurs c'est à l'origine de cette interview c'est une tribune qui lui est accordée par la tribune de Genève et qui a fait un peu réagir puisque il tenait des propos similaires à ceux de mon interview c'est sa liberté mais ce que je fais n'est pas une tribune dans le sens où je suis là pour lui porter toujours revêt courtoisie la contradiction au même titre que je l'ai porté à l'ambassadrice d'Israël bon ensuite il y a une question qui est liée au statut du journal et du journalisme en général je pense que c'est le plus gros malentendu sur mon métier parce que mon journal est positionné puisque j'affirme ouvertement que ce journal est conservateur et chrétien on imagine que forcément tout ce que je diffuse fait l'objet d'une approbation sans réserve de ma part et ça il suffit de lire ce que j'écris pour effectivement comprendre que ben non il ya du débat et il ya des gens et il ya des choses que je diffuse avec lesquels à l'évidence je ne serais pas d'accord je vais vous donner un exemple hier on a fait le bouclage donc avec ma femme de l'édition de ce mois et il y a un papier qui n'a pas encore en ligne vous le découvrez dans cette édition qui critique assez vertement la décision de la rts en décembre de ne plus diffuser les films qui auraient en tête d'affiche gérard de pardieu bon et ben pourtant si vous suivez cette chaîne depuis plusieurs mois bien vous vous souvenez d'une vidéo qui avait d'ailleurs pas mal marché je crois où je défendais plutôt cette décision en tout cas je trouvais beaucoup de circonstances atténuantes disons et effectivement je disais que ça n'était pas la furie woke mais que eh bien je pense pas qu'on aurait mis en même temps je sais pas un spectacle de pierre palmade le lendemain de son de son accident disons de même que je pense que la musique de noir désir passé assez peu sur les ondes en 2003 après qu'il avait tué sa compagne à villeneuse donc bon voilà je vois pas du wokisme partout etc j'avais fait cette analyse et pourtant je diffuse une je diffuse une chronique qui dit l'inverse pourquoi je le fais simplement parce que c'est intelligent parce que c'est argumenté et parce que ça participe à un débat qui est informé voilà bon ben voilà après comme rédacteur en chef comme personne à la tête d'un journal faut bien savoir que ce qui doit être la motivation ça n'est pas l'idée de faire grandir un parti une sensibilité politique ou quoi que ce soit mais le débat et moi ce que je trouve c'est que notre époque a envie de tout diaboliser et fuit le débat c'est quelque chose que je n'aime pas je l'ai toujours dit et de la même manière que je me suis revendiqué disons de la liberté d'expression quand je suis allé parler dans des cadres qui étaient politiquement assez marqués disons et bien de la même manière je me défends enfin je de la même manière je donne la parole à des gens dont je ne partage pas forcément les opinions sans dire encore une fois sur le conflit israélo-palestinien vers qui va ma sympathie parce que pas du tout l'objet puis par ailleurs ça n'a aucun intérêt j'entends mon opinion là dessus je vois pas ce que ça peut faire à quiconque donc on arrive au dernier point par rapport aux raisons qui peuvent donner du sens à ce papier que j'ai fait qui est le fait que je déteste une chose c'est qu'on me dise avec qui j'ai le droit de dialoguer ou pas il ya quelques mois au lendemain des attaques du 7 octobre j'avais diffusé une opinion donc c'était sur un blog d'une personne qui affirmait son plein soutien à israël j'avais reçu des messages tout à fait agressifs qui disaient que je déshonorerai mon journal que l'israël est un l'état terroriste etc etc hier j'ai reçu sensiblement le même le même type de message mais parce que j'ai fait l'interview d'ani ramadan bon pourquoi je le fais parce que j'aime la liberté parce que je déteste l'autorité en général mais encore plus des gens qui veulent m'imposer une autorité qui n'a rien à faire là pourquoi des gens viendraient me dire ce que j'ai le droit de diffuser ou pas ça n'a aucun sens si les personnes veulent un journal qui corresponde entièrement à leur personnalité à leur goût à tout ce qu'ils sont et bien il faut qu'ils le créent moi je les fais ça veut pas dire que c'est censé plaire à tout le monde mais je les fais conformément à ses valeurs qui sont celles disons je dirais d'un dialogue radical et c'est là on arrive à la deuxième partie de cette vidéo où je veux parler je veux expliquer pourquoi je fais ce que je fais en général pourquoi un moment on se lève un matin pour se dire c'est bon maintenant je fais un journal et bien déjà au début il y avait l'ennui ce qu'il faut bien comprendre c'est que la vie que j'ai aujourd'hui avec toutes les difficultés que ça peut comporter financière etc avec parfois des réactions agressives ou des gens qui ne comprennent pas ma démarche et bien c'est quand même la vie dont j'ai rêvé voilà bon alors il y en a qui rêvent d'aller à dubaï il y en a qui rêvent je sais pas de faire du jet ski ou je sais pas d'aller voir des concerts de michel sardou voilà moi je rêvais de vivre la vie que j'ai à présent qu'est ce que ça veut dire bah ça veut dire que quand j'étais salarié par exemple il y a eu une période alors j'ai recherché les photos je les ai pas trouvées mais j'ai eu une période dans ma vie je crois que c'était début 2019 où j'étais couvert d'eczéma mais sur la gueule sur les mains les pieds absolument partout en fait je supportais plus le salariat je supportais plus d'avoir des chefs même quand ils étaient bons il s'agit pas ici d'attaquer des gens j'ai des gens d'excellents chefs enfin voilà c'est pas ça mais ça ne correspondait plus à ce que j'étais et j'avais besoin d'être libre alors j'ai fait encore deux trois tentatives professionnelles moi qui par exemple déteste conduire j'aime pas la voiture il y en a mis à même un poste que j'ai eu par la suite qui m'imposait de faire des allers-retours incessants voilà parce que simplement je pouvais pas rentrer chez moi en transport public c'était une vie qui me rendait malheureux puis au bout d'un moment je me suis dit mais en fait je préfère une liberté difficile à un malheur disons un peu stable un peu un peu modeste un peu un peu tranquille quoi la certitude du malheur ne m'intéressait pas donc j'ai décidé effectivement de faire ce que je fais parce que je dirais que le moment fondateur c'est quand même le moment où j'avais tous et tous ces boutons mais surtout le corps ma femme a cru que j'allais faire un concert et puis ben moi simplement j'en pouvais plus je trouvais le salariat enfin plus je grandissais plus j'avais plus j'avançait dans l'âge puis j'avais le sentiment que le salariat était quelque chose d'un peu voilà pas déshonorant mais enfin tout cas quelque chose qui ne me correspondait plus donc j'ai décidé d'être libre et puis effectivement j'avais aussi envie d'aventure c'est un deuxième point que je me suis mis c'est dire que parfois oui je fais des journées de 14 15 heures parfois je commence à 6 heures à faire un peu mon auto promo sur les réseaux sociaux enfin tout ce qu'il faut faire et parfois je finis à 9 heures peut-être j'ai juste pris une demi heure pour faire un entraînement de cordes à sauter j'ai mangé en 15 minutes à midi etc mais j'ai l'impression de participer à un débat public c'est ce que j'ai toujours voulu c'est à dire que dans les médias classiques où j'ai travaillé parfois alors pas toujours d'autant plus j'étais rédacteur en chef mais parfois j'avais le sentiment d'être oui on signe c'est bon pour l'ego mais en réalité on est une voix anonyme parmi d'autres aujourd'hui en faisant ce que je fais avec ce journal eh bien j'ai l'impression de représenter malgré tout un courant d'idées qui peut se diviser sur des sujets précis on a vu le cas d'Israël palestine ou le cas évidemment moins dramatique enfin quoi que pour les personnes concernées enfin le cas moins dramatique de Depardieu mais disons qu'il me plaît d'être au coeur de ce débat de pouvoir enrichir en quelque sorte la vie publique en donnant la parole à des opinions qui parfois entre elles effectivement sont parfaitement contradictoires voilà donc en définitive bah c'était ça que je voulais laisser comme message je me suis promis de faire moins de 15 minutes c'est qu'il faut poursuivre la vie dont on rêve c'est aussi con que ça c'est à dire que j'étais malheureux j'avais un sentiment de non sens dans ce que dans ce que je faisais et je pouvais pas mettre le nom là dessus je pouvais pas de mettre de mot là dessus je sais pas ce qui se passait je pouvais dire ah mes journées sont trop longues aujourd'hui c'était pas intéressant aussi ou ça la vérité c'est que en fait j'avais besoin de faire quelque chose qui me correspondait j'avais tout simplement besoin de devenir entrepreneur alors aujourd'hui je suis un tout petit entrepreneur je suis à la tête de ma sarl donc ma société nouvellement créé j'ai une boîte de communication qui s'appelle pas mes communications par laquelle je prends des mandats qui me permettent de joindre les deux bouts mais je suis mon propre patron et finalement bah voilà il se trouve que ça rend quand même assez heureux tout au plus je me fais engueuler par ma femme mais pas par je sais pas une responsable de comité qualité ou je sais pas je sais pas que les conneries responsable inclusivité ou des ou des délires comme ça je vis conformément à mes valeurs c'est des valeurs de dialogue de pluralisme radical si on veut et puis bah si vous vous retrouvez dans ces valeurs effectivement moi je vous encourage à prendre un abonnement là j'essaie de le placer pour finir vous avez les liens dans la vidéo en bas de la vidéo comme toujours et puis je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une vidéo un peu plus construite moi l'idée c'était vraiment de faire ma pause avec vous aujourd'hui avant de faire une pause plus générale pendant les fêtes de pâques on a notre édition qui va bientôt sortir donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour la recevoir chez vous il reste encore quelques jours et puis à la prochaine